Bonjour à vous, dans cette vidéo on va voir des erreurs, 10 erreurs que vous faites peut-être lorsque vous parlez anglais si vous êtes francophone. Alors on va avoir tendance à traduire mot à mot dans sa tête, d'ailleurs quelque chose que vous faites je vous conseille ensuite d'aller regarder cette vidéo et c'est quelque chose qui va vous amener à faire des erreurs de vocabulaire et de grammaire. Si vous traduisez mot à mot, les verbes notamment, d'une phrase en français pour la traduire en anglais, vous allez parfois vous tromper de verbes. On va voir ensemble ces trois exemples. Lorsque vous pensez j'ai faim dans votre tête, il va falloir vous traduisez par un autre verbe que le verbe avoir. La même chose pour dire j'ai 32 ans ou n'importe quel âge ou j'ai peur. Si vous traduisez ces trois phrases avec I have, et bien vous faites une erreur. C'est pas ce verbe là qu'il va falloir utiliser. Notez donc pour ces trois expressions, on n'aura pas le verbe avoir mais bien le verbe être. On va voir ensuite d'autres erreurs très courantes que vous faites lorsque vous voulez associer un verbe et un nom. Vous avez tendance souvent à faire la même chose, à prendre exactement le même verbe en français pour le traduire en anglais. Dans les exemples que je vous ai mis au tableau ici, vous voyez qu'on a deux cas de figure. Soit vous avez le même verbe en français qu'en anglais. Prendre le bus. Soit vous avez un verbe en français qui n'est pas traduit de la même façon en anglais. Pour dire faire un rêve en anglais, on ne va pas dire to do, to make a dream, mais bien to have a dream. Vous vous souvenez peut-être du fameux discours de Martin Luther King qui dit I had a dream. J'ai fait un rêve en utilisant le verbe avoir. Pour dire faire la sieste, c'est la même chose. On ne va pas dire to do, to make a nap, mais to have or to take a nap. Voyons la première erreur que vous faites peut-être à l'heure actuelle. On va essayer de traduire faire une faute. Là, attention, c'est bien le verbe faire en face, mais il va falloir choisir le bon. Vous avez le choix ici entre do ou make. Vous savez peut-être qu'il y a deux verbes faire en anglais. Vous avez do ou make. Et suivant le nom qui est là, en fait, vous allez devoir choisir l'un ou l'autre. Ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que vous mettiez pause, et que vous écriviez votre réponse avant que je vous donne la correction. Ça vous aidera grandement à comprendre les explications. Si vous voyez ma réponse, vous allez vous dire, bah oui, c'est logique. Mais si vous avez écrit et que vous avez peut-être fait une faute, vous allez bien plus facilement retenir la réponse. Donc là, si vous aviez mis make, vous aviez juste faire une faute, on va devoir utiliser make et pas do. On ne dira pas to do mistake. La raison, c'est juste qu'avec le mot faute, le mot mistake, on va utiliser make. La phrase ci-dessous, vous pourriez utiliser cette expression make a mistake avec ce type de phrase. Vous pouvez aussi faire un petit exercice de traduction, si vous voulez, mettre pause et essayer de traduire en français. Je suis trop, j'ai trop peur, je suis trop effrayée pour parler anglais parce que j'ai peur, je ne veux pas, pardon, faire de faute. Deuxième erreur que j'entends souvent, donc prendre, que ce soit le petit déjeuner, prendre le repas du midi, manger le repas du soir, vous allez souvent vouloir prendre le mot prendre et dire take breakfast. On ne pourra pas dire to take breakfast en anglais, sinon on a l'impression que vous prenez votre petit déjeuner et que vous l'emmenez quelque part. I'm going to take breakfast and eat breakfast outside or something. I'm going to take my cup of tea and bring it outside. Je vais prendre ma tasse de thé et l'emmenez dehors. Vraiment le mot take, c'est je prends avec mes mains et je déplace. Donc là, attention, on ne peut pas dire to take breakfast. Je vous laisse mettre pause et essayer de me trouver la bonne réponse. Pour dire donc prendre son petit déjeuner, on ne va pas dire to take breakfast, mais on va pouvoir utiliser une de ces deux alternatives. Eat breakfast ou have breakfast. Avoir le petit déjeuner, littéralement. Donc c'est pareil pour lunch and dinner, on peut dire to eat lunch, to have lunch, to eat dinner, to have dinner, pour tous les repas. Et vous pourriez dire ce genre de phrases. Donc là, la personne vous demande Do you want a donut ? Ce que ça dit de manger un donut ? No thanks, I'm good. I've had breakfast already. Do you want a donut ? No thanks, I'm good. I've had breakfast already. Si vous ne connaissiez pas cette expression I'm good, qui ne veut pas dire je suis bien, mais dans ce cas-là, ça veut dire non merci, j'ai pas faim, ça ira. Vous pouvez regarder cette autre vidéo que je vous mettrai là-dessus avec les 50 expressions qui vont vous permettre de passer d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire. Next we have prendre un verre ou boire un verre. Alors oui, techniquement, on pourrait dire to drink a drink, mais ça fait redondant, donc on l'entendra rarement. Ne mettez pas non plus to take a drink, sinon c'est pareil, vous prenez votre boisson, vous la déplacez. Trouvez autre chose pour dire prendre ou boire un verre. Pour traduire prendre un verre ou boire un verre, on va dire have a drink. On retrouve la même chose que tout à l'heure où on disait to have breakfast, to have lunch, to have dinner. Ce sera avec le verbe avoir. On pourra dire let's have a drink to celebrate your birthday. Let's have a drink to celebrate your birthday. Prenons un verre, allons boire un verre pour fêter ton anniversaire. Next one, passer du temps ou si vous voulez dire combien, passer 5 jours, passer un mois, passer 10 ans. Alors là, on est très tenté de vouloir utiliser to pass, le verbe. To pass time, we passed 5 years in whatever country, abroad. Mais c'est pas ce verbe-là qu'on va utiliser. Attention ici, quand on dit passer le temps, dans le sens s'occuper, éviter de s'ennuyer, on a passé le temps en quelque chose. Là oui, on va utiliser to pass time ou to pass the time. Là, c'est un petit peu différent. J'espère que vous voyez la nuance entre passer le temps et passer du temps. Pour que ce soit bien clair, je vous ai mis passer 5 jours. Lorsque vous dites j'ai passé 7 jours, je suis allé une semaine, j'ai passé une semaine en Angleterre, ce ne fera pas avec pass. Je vous laisse donc deviner si vous deviez dire j'ai passé 7 jours en Angleterre, quel verbe il faudrait utiliser. Donc là, si vous voulez dire passer du temps avec quelqu'un, passer 5 jours quelque part, on va utiliser le verbe to spend, to spend time. par exemple, we're going to spend two weeks in the UK. On va passer deux semaines en Angleterre, au Royaume-Uni. I spend the whole weekend with my family. J'ai passé tout le week-end avec ma famille. Notez que au passé, le verbe spend est irrégulier, il faudra mettre un T. Le top 3 presque des fautes que j'entends le plus souvent, c'est les gens qui disent to practice sport. Pratiquer un sport. To practice sport, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser le mot practice dans ce sens-là. Le mot practice existe en anglais, c'est le fait de pratiquer, de s'exercer, de faire plusieurs fois quelque chose pour devenir meilleur. On pourrait par exemple to practice whatever speech, on pourrait pratiquer un discours, on le répète plusieurs fois. Le mot practice peut être utilisé dans le sport, mais lorsque vous parlez de vraiment un geste que vous faites de façon répétitive plusieurs fois. Vous ne pouvez pas dire I practice rock climbing. Je fais de l'escalade, je pratique de l'escalade. I practice horse riding. Ça, c'est faux aussi. Par contre, vous pourriez dire I practice the swing. I'm playing golf. Je joue au golf et je pratique le swing. Je le fais autant de fois qu'il faut pour devenir meilleur. Si vous jouez au badminton, vous pourriez dire I practice the smash. Mais on va dire I play badminton. Je joue au badminton, pas I practice badminton. Dites-moi donc ce que vous pensez comment on traduit faire du sport, pratiquer un sport. Là, pour faire du sport, vous avez différentes alternatives. Tout simplement, faire du sport, soit workout, soit to do sport, soit exercise. Donc ça, c'est faire du sport de façon générale. Si ensuite, vous voulez parler d'un sport spécifique, au lieu de dire to practice football, dites to play football. Tout ce qu'il y a globalement un ballon, une raquette, où il y a un échange, ce sera avec to play. To play tennis, to play football, to play badminton, to play handball. Pensez bien à ajouter ball, ne dites pas to play foot, sinon ça ne veut rien dire. Jouer pied. On peut aussi voir le verbe to go, to go swimming, to go cycling, to go fishing, aller nager, faire de la natation. Et on voit aussi avec certains sports et activités, le verbe On pourrait dire ce genre de phrase Je fais du sport tous les jours. J'aime pas faire du yoga, je préfère aller nager. Voyons maintenant comment traduire faire une pause ou prendre une pause. Là, on va tenter de dire to make a break, to do a break. Mais ce n'est pas l'alternative qu'il va falloir utiliser. Je vous laisse mettre pause et chercher la réponse. Pour prendre une pause, faire une pause, on a deux options, soit take ou have. Take a break, have a break. Faire une pause, donc take ou have a break. Let's have a break. Faisons une pause. J'ai suffisamment étudié, révisé pour aujourd'hui. Je vais prendre une courte pause. Vous avez peut-être déjà entendu la pub de Kit Kat. Have a break, have a Kit Kat. Faites une pause, prenez une pause, mangez un Kit Kat. Mais c'est que Là, on va avoir envie de dire to follow a training, to follow a class, a course. Mais attention, ce n'est pas le verbe qu'il faut. Suivre une formation, suivre un cours, se dira avec le verbe to take. Prendre. Take a training, take a course, take a class, take a lesson. I'm taking Spanish classes too. I'm taking Spanish classes too. Je prends également aussi des cours d'espagnol. I'd like to take a business course. I'd like to take a business course. J'aimerais suivre une formation business. Next one, faire un choix. Il va falloir choisir entre les deux verbes faire, soit to make, soit to do. Je vous laisse choisir. Avec le mot choice, vous allez devoir utiliser make et pas do. On ne peut pas dire to do a choice, ce sera bien to make a choice. I can't make a choice, I like both. I can't make a choice, I like both. Je ne peux pas me décider faire un choix, j'aime bien les deux. Next we have passer un bon moment. Ne dites pas to pass a nice moment, mais dites to have a good time. Ici, on va utiliser le verbe avoir et pas le verbe spend ou le verbe to pass. On ne dira pas to spend a good time ou to pass a good time, mais bien to have a good time. Last but not least, l'erreur classique qu'on fait souvent est de dire to pass an exam qui existe, mais attention, pass an exam veut dire réussir un examen. Pour dire passer un examen et vous ne savez pas encore si vous l'avez réussi ou pas, je vous laisse essayer de deviner et je vous réponds juste après. Si vous passez un examen, par exemple le TOEIC ou un examen d'anglais ou je ne sais quoi, vous devrez utiliser une de ces deux alternatives. Donc soit sit for soit take. Si vous dites I passed I'm going to pass TOEIC je vais réussir l'examen, je vais passer le TOEIC et le réussir au final. Donc si vous dites I passed ma exam, j'ai réussi, j'ai obtenu une bonne note, j'ai validé cette épreuve. Si vous dites I will sit for the TOEIC ou I'll take the TOEIC, je vais passer le TOEIC. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à donner un like, ça me fait super plaisir. Pensez à me dire laquelle de ces erreurs vous faisiez peut-être et si vous avez aimé ce genre de vidéo avec les erreurs les plus courantes, je vous conseille d'aller regarder celle-ci où je vous explique le top 5 des erreurs de grammaire que j'entends le plus souvent.